Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un blaireau qui est complètement terrorisé. Il est dans un champ de maïs, bon c'est bizarre, et il est là dans le champ de maïs, confiné depuis le mois de février 2020. Il n'a pas bougé, je l'ai trouvé par hasard, lors de mes malades en forêt. J'espère qu'il y est encore, parce qu'il a des choses à nous dire qui sont très alarmantes à propos de la pandémie du Covid-19. Je pense qu'il est là, je ne suis pas sûr, enfin il a très peur. Alors, écoutez-le bien, parce que c'est très très important. Allez-y monsieur, vous pouvez parler, vous ne serez pas censuré. Allez-y. Alors bonjour, je ne veux terroriser personne, mais il faut absolument éradiquer le coronavirus sur Terre. Pour ça, je vais vous donner quelques conseils pour que l'humanité devienne enfin une race pure. Une race pure, oui, mon Dieu oui, une race pure. Purifier du coronavirus. Premièrement, prenez 4 douches minimum par jour en faisant bien mousser de savon. Chaque douche doit durer au minimum une heure. Vous insistez au niveau de vos oreilles, parce que c'est en se cachant dans vos oreilles que le virus écoute vos réactions et qu'il agit ensuite en conséquence. Le virus est un espion. Bon, ce n'est pas un espion russe, ni américain, mais c'est un espion. Et moi, je ne peux pas vous en dire plus. Vous êtes prévenu. Deuxièmement, lavez-vous bien les mains 20 à 40 fois par jour pendant 5 minutes au minimum. Nos ancêtres ne le faisaient pas, ils ne se lavaient pas les mains. C'est pour ça qu'ils sont tous morts. Et qu'ils ont même contaminé la terre quand on les a enterrés. Quand on se lave les mains aussi, on doit porter un masque, mais il ne faut pas respirer dans le masque. Il ne faut pas souffler. Pourquoi ? Parce que le simple fait de respirer et de souffler, le virus passe à travers le masque et peut contaminer vos mains que vous venez de laver. Voilà, c'est noté sur toutes les boîtes de masque, ça, que le virus passe. Maintenant, une fois que vos mains sont bien lavées, il ne faut plus rien toucher. Parce que toute surface est potentiellement contaminée. Ça peut être une poignée de porte, une cuvette de WC, les cheveux d'un enfant, le dos d'un chat, les lèvres de votre amoureuse ou de votre amoureux, la main de votre grand-mère qui est mourante, etc. Si vous touchez quoi que ce soit, direct aux urgences, on vous fera un test. On le fera, ça, c'est pas grave. Troisièmement, il faut porter le masque partout, 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 et puis aussi partout. Il y a deux types de masques. Il y en a un qui ne sert à rien, et puis il y en a un qui est super efficace. Les deux types sont rigoureusement identiques, mais leur efficacité dépend des stocks disponibles. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Moins il y en a, plus ils laissent passer le virus, et plus le masque est toxique. En revanche, quand on en dispose en grande quantité, le masque devient tellement efficace qu'il est obligatoire de le porter. Vous avez compris ? Quatrièmement, il faut nettoyer tout votre tube digestif, de fond en comble, de la bouche jusqu'au trou du cul. Je vais être vulgaire, mais il faut le dire. On se lave bien les dents avec un dentifrice anti-Covid, on insiste sur les amygdales, on insiste aussi sur la luette, on se récure l'estomac avec une sonde gastrique. On gratte bien le duodénome aussi, très important. On prend ensuite un laxatif anti-Covid, pour nettoyer l'intestin grêle. Et de l'autre côté, lavement intensif. On injecte d'abord de l'eau à base d'hydroxychloroquine à 5 ou 6, 7%. Et on rince trois fois. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que l'eau soit bien, bien claire. Attention, parce que malgré toutes ces précautions, il peut rester un virus dans vos intestins. Un seul suffit pour vous recontaminer. Dernièrement, on en a trouvé un, dans le jejunome d'un migrant, qui se baladait en pleine mer, tout seul, sur une planche. On ne sait pas ce qu'il faisait là. Il n'avait même pas de savon sur lui. Et s'il avait coulé, il aurait contaminé tout la Méditerranée. Autrement dit, il aurait contaminé les poissons et les fruits de mer. Les calamars, pour les fêtes en fin d'année, on n'aurait pas pu en avoir pour les réveillons. Heureusement, on a réussi à le sauver. Ouf, ouf, ouf ! Donc on l'a lavé, on l'a purifié, on l'a masqué, puis gazé. Et c'est seulement après l'autopsie qu'on a découvert qu'il restait un virus dans ses intestins, dans son jejunome, justement. Donc, un conseil, si vous trouvez un migrant, il ne faut pas le toucher. Parce qu'il est peut-être toxique. Alors j'insiste, quand vous avez fini vos lavements, on ne mange plus rien, rien, rien. Et si vous mangez quoi que ce soit, direct aux urgences. Et là, on vous testera. Peut-être qu'on vous vaccinera aussi. Le virus peut se cacher dans n'importe quel aliment. Ça peut être aussi bien les fruits que les légumes ou même les boissons ou du maïs. Il peut se trouver dans une andive aussi ou un bout de saucisse. Donc, si vous faites un barbecue, vous avalez le bout de saucisse contaminé, et puis vous croyez qu'il n'est pas contaminé, puis il se coince dans votre jejunome, puis hop, vous attrapez le Covid. Même après plusieurs lavements. Le jejunome, c'est entre 2 et 8 mètres de long. Avoir trouvé ton bout de saucisse là-dedans. C'est quasiment impossible, on ne peut pas. Donc, le mieux, c'est de ne plus rien manger après un lavement. Et puis d'ailleurs, je vous recommande de ne manger ni avant ni après un lavement. Comme ça, c'est clair. Alors, cinquièmement, il est bien évident que si votre corps est ainsi purifié, ce n'est pas suffisant, parce que l'extérieur est aussi contaminé par le Covid-19. Il faut purifier les murs, les maisons, les trottoirs, la terre, les planches, les rivières, les animaux, le maïs, les plantes, le ciel, les nuages, etc. Et même, il faut purifier certains pays, notamment ceux qui ont du pétrole. Parce qu'on sait que le pétrole, c'est un agent qui favorise la propagation du virus. La Syrie, par exemple, la Palestine, l'Irak, la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Iran. L'Iran aussi, tout ça, on peut les bombarder. En revanche, il ne faut pas bombarder les Chinois. Parce qu'ils seraient capables de trouver des virus chez nous et de nous bombarder pour nous aseptiser à leur tour. Bon, même remarque pour la Russie. On ne l'attaque pas, ni les Américains, ni l'Arabie Saoudite. Il faut rester prudent. Attention. Sixièmement, maintenant, quand vous entrez dans les magasins, dans un magasin, ou dans une salle de spectacle, ou au restaurant, etc., etc., vous devez porter trois choses obligatoires. un masque, un coton-tige dans chaque oreille, et puis une grosse poire dans le derrière. Alors là, il y a trois vigiles qui vous accueilleront dès l'entrée. Il y en a un qui vous prendra votre température sur le front, un deuxième qui vous enfilera un écouvillon dans le nez, et puis un troisième qui pressera la poire au cas où vous n'auriez pas eu le temps de finir votre dernier lavement, pour voir si l'eau est claire. Il est obligé de vérifier. Et alors, quand on vous glisse les couvillons dans le nez ou la canule dans le derrière, pensez à bien fermer les yeux pour montrer que vous aimez ça. Vous fermez comme ça, là. Que vous atteignez même l'orgasme. Donc, si vous gardez les yeux ouverts, les vigiles devront recommencer les vérifications, et il y a des policiers qui vous mettront peut-être une amende de 135 euros. Motif, refus de coopération. De toute façon, à un certain moment, il faudra vous faire vacciner et vous faire pucer. Ça, c'est dans votre intérêt, bien sûr, mais c'est surtout pour l'intérêt des autres, pour ne pas les contaminer. Il faut penser aux autres qu'on peut éventuellement contaminer. C'est très, très important, ça. Très important. Il faut penser aux autres. Alors maintenant, apparemment, on va dire que tout est désormais nettoyé, aseptisé, purifié, lavé, lessivé. OK. Mais on oublie un truc qui est le plus important, et qui doit être nickel, qui doit n'avoir aucun virus. C'est le cerveau. Votre cerveau doit être lessivé. Mais là, c'est bien parce que vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. On va le faire pour vous, et gratuitement. Pour ça, il faut vous brancher sur votre télé, votre radio, les journaux, les médias en général, certains scientifiques. Vous branchez aussi sur des professeurs de médecine. ou vos dirigeants aussi, les dirigeants politiques, qui diffusent en permanence un flux d'informations qui nettoieront votre cervelle en profondeur. Là, ce sera nickel. Si vous avez suivi mes recommandations à la lettre, je dis bien à la lettre, scrupuleusement, eh bien vous ne serez jamais contaminé, et vous serez fin prêt pour rentrer en hôpital psychiatrique pour faire soigner votre psychose. Votre psychose dans laquelle vous avez sombré, sans vous en rendre compte, doucement, et ça s'est fait étape par étape. Prochaine vidéo, vendredi à 17h.